Bon ça c'est fait, le rendez-vous de demain il est pris. Tu es l'élu Edison ! Quelle est cette sorcellerie ? Ces gants te protégeront de toutes les péripéties dangereuses ainsi que de toutes blessures aux doigts comme tu as l'habitude d'en avoir Edison. C'est vrai ils sont à moi ? A une condition que tu es présente à ta communauté. Pour ma communauté, allons-y gaiement dans ce cas. Les plaies aux mains font probablement partie des blessures les plus courantes qui soient, probablement parce que c'est la partie du corps qu'on utilise naturellement pour se protéger lors d'une chute. D'autre part le toucher de tout temps, l'homme utilise ses mains pour attraper, escalader, construire et j'en passe au contact de tout matériau. On ne va pas y aller par quatre chemins aujourd'hui, laissez-moi vous présenter les Schmitz-Schmitz, les gants de protection les plus résistants au monde. Résistance à la pénétration, à la déchirure, aux coupures, à l'abrasion et notamment au feu. Bon avant de commencer les tests, je tiens à vous rappeler que des normes de sécurité vont être prises dans cette vidéo, notamment pour les derniers tests, vous allez voir, on va prendre quelques risques, ne reproduisez jamais ça chez vous. Vous est-il déjà arrivé, notamment en condition de bricolage, qu'on vous marche par l'inadvertance sur la main ? On se dirige vers SOS Main et les galères commencent. On va commencer le test avec une personne adulte de poids moyen qui va me marcher sur la main et voir si elle est broyée ou non. Pour encore plus de souffrance, je vais mettre ma main à caillifourchon sur le caniveau. Ça fait longtemps que j'en rêvais de te faire mal. Je mets tout mon poids, mes 88 kilos. Vas-y. Je sens rien, c'est un truc de fou. Attends, je vais essayer mes deux pieds. Ah ! Le pouce ! Le pouce, j'ai pas protégé, mec ! Bon, clairement, à part un peu de terre à la surface du gant parce que mon testeur a des sabots dégueulasses, je n'ai absolument ressenti aucune douleur. Mes doigts sont en parfait état de fonctionnement. Allez, on y va pour le test suivant. Passons aux choses sérieuses. Passons maintenant à l'épreuve du marteau. Mais attention, les amis, pas du martelé. De la bonne vieille masse comme on aime. Celle qui fait énormément de dégâts et qui écrase tout sur son passage. Ces gants sont en fait dotés d'une couche externe Armotex Kevlar, d'une doublure intérieure anti-coupure, d'une couche de fibres de carbone, d'un protège-doigts et des protecteurs pour les poignets, les pouces et les doigts. On a parlé des coques extérieures qui nous protégeaient face aux chocs. On va partir maintenant sur l'intérieur avec la fibre de carbone qui devrait nous protéger des coupures. Faut savoir que j'applique dans ce test une bonne pression. Encore une fois, ne refaites absolument pas ça chez vous. C'est très dangereux. Je suis un professionnel expérimenté. Lol. Et grâce à ma grande expérience, il est vrai que je suis un maître de la sécurité. C'est vrai que tu ne baisses jamais. Bon, pour celui-là, j'enfile le deuxième gant. On ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Ça a fait peur quand même. Le geste, il est flippant. Alors, vous ne pouvez pas le voir directement à la caméra, mais j'exerce quand même une sacrée puissance dessus. C'est du solide. Ils ne se sont pas foutus de notre gueule. Et clairement, ayant déjà eu des gants spécialement résistants à la coupure, j'avais beaucoup moins confiance en ces gestes qu'avec ceux-là. Petite souris sur le gâteau, on va essayer de reproduire une scène de film à notre manière. Rémi, ici présent, va tenir le couteau que je vais agripper avec mes deux mains et il va le retirer d'un coup pour voir ce qu'il se passe. Encore une fois, je prends des risques pour vous. Merci de veiller sur moi. Edison, viens ! Je vais trouver un truc pour le feu. Je pense que ça va te plaire. Héhé, un décapeur. Tu crois que tu m'impressionnes avec ça ? Regarde ce que j'ai plutôt. Bon, allez, on va employer les grands moyens. On va commencer par le barbecue. Vous savez où, au passage, comment allumer un barbecue de façon express ? Je vais vous montrer ça. Malpolis de fumeurs qui ont les fleurs mégots. Donc, les allumes-feux, les briquets classiques, ras la casquette. Bon. Allumage de barbecue, version 2019. Voilà. Alors, on va en prendre un qui rougit sacrément. Le but est de vous démontrer la puissance des gants face à ce genre d'individu. Pourquoi je fais tout ça ? Sérieux. Allez. Aucune sensation de chaleur. Zéro. Mis à part un petit peu de chaleur sur le poignet, rien à signaler. Tout est OK, monsieur. Clairement, je l'aurais mis dans toute la vidéo de toute façon, message de sécurité, ne refaites jamais, jamais, jamais ça chez vous. Mais pour le test en question et pour vous montrer réellement l'efficacité du truc, j'étais obligé de le faire. Donc, clairement, pour plus de sécurité, on a un peu de vent ici et pour éviter le retour de flammes, on a un sol particulièrement humide. Donc, on va faire tout ça directement au sol. Vas-y. Un jet continu, 5 secondes, grand max. Eh, on sent la chaleur. On sent la chaleur, clairement. Bon, pour résumer ces gants, au niveau de l'écrasement, de l'abrasion, du choc, parfait, rien à dire. Le couteau également, très bonne expérience, absolument rien ressenti. Venons-en au feu, maintenant. Quand j'ai pris les braises, j'ai senti la chaleur monter à peu près après 10 secondes de prise en main. Et lorsque Rémy a envoyé la sauce comme il se doit sur mon gant, 800 degrés directement sur ma main, au bout de 2 secondes, j'avais déjà hyper chaud. Sur ce, les amis, très bonne soirée à vous. Dormez bien, rêvez bien, c'est important. Et surtout, n'oubliez pas d'innover. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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